Je vais vous donner une autre méthode pour travailler avec des vecteurs et trouver le rang d'un sous-espace engendré par une famille des vecteurs. Vous savez déjà, je suppose, échelonner en ligne. Et maintenant, je vais vous expliquer quand et comment on peut échelonner en colonne. Pour quelles questions on a besoin d'échelonner en colonne. Donc, supposons qu'on a une famille des vecteurs, une famille finie de m vecteurs. Le sous-espace engendré par cette famille des vecteurs est exactement l'ensemble des vecteurs qui peuvent être présentés comme une combinaison d'unir de ces m vecteurs données. Il y a m paramètres lambda 1 ainsi de suite lambda m réels, tels que notre vecteur, V, qui appartient à un sous-espace engendré, est une combinaison d'unir correspondant, comme ça. Ça, c'est la définition du sous-espace engendré. Et la question que je considère ici, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à la famille F pour que E, le sous-espace engendré, ne change pas? Et les réponses rassemblent fortement à quelque chose que vous connaissez déjà, les opérations élémentaires. Si on a une famille des vecteurs, on peut changer l'ordre des vecteurs dans la famille. S'il y avait V, I, on peut le mettre en place de V, J, et vice-versa. On peut multiplier une vecteur à une constante, c'est-à-dire un nombre nul. C'est important que ce n'est pas nul. Je vais vous expliquer pourquoi. Et on peut ajouter à une vecteur une combinaison linéaire des autres vecteurs. En fait, ici, j'ai copié-collé la définition des opérations élémentaires pour des lignes d'un système d'équation linéaire ou pour des lignes d'une matrice. C'est toute la même chose, mais cette fois, au lieu de lignes, on a des vecteurs. Pourquoi est-il important? Pourquoi est-il une bonne définition des opérations élémentaires? Parce qu'on a une proposition suivante. Le sous-espace engendré par une famille de vecteurs ne change pas si on effectue sur les vecteurs les opérations élémentaires. Ce n'est pas compliqué, la démonstration. Le sous-espace vectoriel engendré par la famille F, c'est l'ensemble des vecteurs qui peuvent être représentées comme ça, comme une telle combinaison linéaire. Donc, si je change l'ordre des vecteurs, évidemment, j'obtiens exactement la même combinaison linéaire parce que l'addition est commutative, même sur les vecteurs. Maintenant, si je multiplie par un scalaire, si je multiplie une vecteur par un scalaire non nul, alors je peux immédiatement diviser le coefficient de l'âme de I par le même scalaire non nul. C'est important de scalaire non nul. Et j'obtiens que la vecteur B est comme ça, si et seulement si, elle est comme ça. Donc, ça ne change rien si on multiplie une vecteur par alpha, on divise le coefficient de ces vecteurs par alpha, et c'est tout bon. Et la partie peut-être l'âme ventriviale, c'est quand j'ajoute à une vecteur numéro I une combinaison linéaire des autres vecteurs. Alors, cette vecteur a été multipliée par un scalaire lambda I, donc si j'ajoute lambda I fois mu J fois VJ, je dois soustraire ce lambda I fois mu J fois VJ de quelque part. Donc, je soustrais la contribution de V1, lambda I mu I, je soustrais la contribution de chaque vecteur jusqu'au vecteur numéro M, et je vois que la vecteur V, qui pouvait être une combinaison linéaire de V1, Vm, est aussi une combinaison linéaire de ces vecteurs, ces nouveaux vecteurs. Donc, chaque fois, une vecteur est une combinaison linéaire de vieux vecteurs, si et seulement si, c'est une combinaison linéaire, une autre combinaison linéaire de nouveaux vecteurs. Donc, c'est vraiment le même sous-espace que la nouvelle famille en genre, et on peut l'utiliser. On va l'utiliser pour des questions de ce type. Donc, on a une famille de vecteurs, il faut trouver ce rang, il faut donner une base du sous-espace engendré, et peut-être il faut aussi donner des coordonnées de chaque vecteur de la famille dans la base trouvée. Donc, attention, si vous avez besoin d'une équation du sous-espace engendré, ça vaut mieux échelonner en ligne avec une colonne de plus les variables x, y, z. Si vous avez besoin d'une base du sous-espace engendré, ça vaut mieux échelonner en colonne, comme je vais vous montrer. J'ai déjà préparé le tableau. Hop, pas exactement, pardon, je vais bouger la caméra un petit peu, comme ça. Ça, c'est la première famille que je vais considérer. Bon, j'écris cette famille comme une matrice, les colonnes de la matrice sont exactement les vecteurs. Avec les colonnes de cette matrice, je veux échelonner comme d'habitude, mais avec les colonnes. Je vais éliminer sur ma zone, donc je prends une vecteur 2, 20, plus une vecteur 1, parce que je veux faire 0. Ici, je veux soustraire 1, donc 23, 20, je veux 2, 21, pardon. Donc, ça ne change rien dans la quatrième colonne pour le moment. Donc, comme d'habitude, quand on échelonne, la première colonne, cette fois, ce sont les colonnes, elle reste. La deuxième colonne, on remplace par la somme des deux, et j'obtiens 0, 100, 5. La troisième colonne, ça doit être la troisième, on va vendre la première, c'est qu'elle donne 0, 23, 23. Et la quatrième colonne, elle reste à sa place, c'est comme ça. Maintenant, je vois que la quatrième colonne peut être mieux que la deuxième, parce que les coefficients sont mieux. Je vois que le nombre 1, c'est toujours bien. 1, 2, 3, 0, 1, 1, 0, 23, 23, et 0, 5. Vous voyez maintenant, normalement, que les trois dernières vectures sont collègues. Si je prends maintenant V3, plus 3, V2, et ici V4, 25, V2, j'obtiens deux colonnes nulles. Je continue, là, 1, 2, 3, 0, 1, 1, et deux colonnes nulles. Ça veut dire que le sous-espace engendré par les quatre vectures initiales est exactement le même que le sous-espace engendré par les deux vectures qui restent, plus deux vectures nulles, mais les vectures nulles n'engendrent rien. Donc, le sous-espace vecturé engendré par la famille F initiale, alors le sous-espace engendré par cette famille, c'est exactement le sous-espace engendré par deux vectures entre deux trois et la deuxième vecture, c'est 0, 1, 1. Ces vectures sont linéarment indépendantes parce que c'est le système échelonné. Je vois 1 ici et 0 ici, donc on ne peut pas exprimer une vecture en fonction de l'autre. Et chaque fois, quand on voit un triangle ici, une matrice triangulaire qui reste, ça veut dire que les vectures sont linéarment indépendantes. Tout d'abord, c'est une famille libre de deux vectures qui reste, c'est une famille génératrice de ce sous-espace, par définition du sous-espace engendré, donc ça veut dire que c'est une base et que le rang, la dimension de la famille des vectures, la dimension du sous-espace engendré est égale à deux, deux et exactement deux nœuds ou deux colombes non dures qui nous reste. Donc c'est une base et il nous reste de trouver les coordonnées des vectures dans cette base. Qu'est-ce que c'est les coordonnées dans ce sens ? Pour toute vecture V qui appartient notre sous-espace engendré par F, V est une combinaison linéar de ces deux vectures. Donc je dénote ces vectures comme F1, ces vectures comme F2. Donc ça sera alpha 1 F1 plus alpha 2 F2. Et alors dans cette base B, OK, je dénote cette base par B, B est la base qui contient les vectures F1 et F2. Dans cette base B, on peut dire que la vecture B a les coordonnées alpha 1 et alpha 2 dans la base B. Attention, même si on est dans F3, on est aussi dans le sous-espace engendré par deux vectures. Donc c'est tout à fait normal que dans ce sous-espace, la vecture aura deux coordonnées parce que c'est quelque chose de dimension 2 inclus dans quelque chose de dimension 3. C'est normal, pas de souci. Alors peut-être qu'on doit trouver pour chacun des vectures initiales, les coordonnées alpha 1 et alpha 2. Alors, le premier vecteur en deux fois, c'est exactement le vecteur F1. Donc c'est une fois F1 plus 0 fois F2. Donc je peux écrire que dans la base B, c'est une vecture en zéro. Je fasse cet échouement, parce que c'est seulement ça qui est important maintenant. Le deuxième vecteur en zéro. C'est 1,2, je dois trouver les coefficients, tels que c'est ça plus alpha 1,3, 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 ça. Évidemment, le premier coefficient est d'étalement 20 ans, parce que c'est exactement ce qui se passe dans la première composante, c'est moins une fois 1, 2, 3, plus, comme on peut vérifier, 5 fois 0, 1, 1. 3, c'est moins 2, plus 5 fois 1. 2, c'est moins 3, plus 5 fois 1. Tout est correct. Et c'est facile de trouver si c'est correct. C'est nécessaire. Donc, je peux écrire que dans la base B, les coordonnées du subjecteur sont moins 1, 100. Le troisième vecteur, c'est 1 moins 1, 0. Évidemment, c'est une fois le premier vecteur, parce que c'est exactement ce qui se passe dans la première composante, une fois ça, plus combien de fois ça, vous pouvez réfléchir si vous voulez, mais en fait, je veux dire que c'est 23 fois 0, 1, 1. Ce qui veut dire, vous pouvez vérifier, c'est vrai, ce qui veut dire que les coordonnées du subjecteur sont 1, moins 3, dans la base B. Et le quatrième vecteur, c'est exactement le deuxième vecteur de la base. Donc, ça, ça doit être évident, c'est 0 fois F1 plus 1 fois F2. Donc, c'est coordonnée, dans la base B, c'est 0, 1. C'est simple. Donc, c'est une solution correcte et complète, j'ai la première question. Mais, je vous propose quand même, on peut quand même faire quelque chose de plus joli que ça. Si on n'arrête pas ici, ça, c'est la matrice qu'on a échelonnée, on a obtenu deux vecteurs. Je fasse la base B parce que je veux proposer maintenant une autre base, même si ce n'est pas obligatoire, même si ce n'est pas la solution que je demande vraiment, c'est la solution qui est un petit peu plus jolie. On n'est pas obligé d'arrêter l'échelonnement ici. Ça, c'est 0, 2, pardon, 1, 2, 3, 0, 1, 1, et ainsi de suite. On peut aussi prendre maintenant, remplacer V1 par V1, 22 fois V2. Pourquoi? J'ai besoin de ça. Je veux obtenir un 0 ici. Je peux. Il y a 1, 1, 0 ici. Je veux aussi un 0 ici. C'est autorisé. C'est une impression élémentaire autorisée. Et il me reste 1, 0, 3, 22, 1, ici. La deuxième vecteur reste. Et les deux prolongues de 0 restent aussi. Même si ce n'est pas du tout important. Donc, ces deux vecteurs engendrent eux aussi notre sous-espace engendré par la famille. Donc, je peux dire que le sous-espace engendré par la famille F est aussi le sous-espace engendré par la famille 1, 0, 1 et 0, 1, 1. J'ai choisi cette base parce qu'au début, dans les premières lignes, j'ai quelque chose comme la base canonique. C'est très utile si c'est comme ça, parce que vous pouvez maintenant vérifier. que, par exemple, ce vecteur, la troisième composante est complètement définie par les deux premières. Si je dénote ça comme G1 et G2, c'est des vecteurs. Et je considère la base B' qui est G1 et G2. Si j'exprime, par exemple, mes vecteurs, 1, 2, 3, dans la base G, je vois que c'est exactement une fois G1 plus deux fois G2. Donc, les deux premières composantes sont maintenant les coordonnées dans la nouvelle base. Donc, c'est G1 plus 2G2. Vous pouvez le vérifier, mais c'est évident à partir de ces deux premières lignes. Donc, dans la base B' ça sera plus vecteur 1, 2. Dans la base B' Et ensuite, vous pouvez vérifier pour les quatre vecteurs, et pour toutes vecteurs, si on avait une vecteur X, Y, Z, qui appartient à notre espace engendrée, alors, dans la base B', ces coordonnées seront juste X, Y. Parce que je choisis la base telle que les coordonnées X et les coordonnées Y, c'est comme la base communique, en 0, 0. Ce n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de choisir une telle jolie base, comme B'. Si vous rendez la solution avec la base B, c'est tout à fait correct. Mais ici, c'est juste un petit peu plus jeune. Je dois effacer le tableau avant de continuer avec la deuxième famille. Voici la deuxième famille que j'avais lancée. Donc, la question est toujours la même. Trouver le rang, trouver une base du sous-espace engendré, exprimer les coordonnées de ces vecteurs dans cette base. Alors, j'écris une matrice, et je l'échelonne en courant. Parce qu'on nous demande la base du sous-espace engendré. Ça, c'est la méthode rapide. C'est juste la meilleure méthode pour ça. Donc, V2 plus V1, je vais éliminer son bonzo. Et ici, ça fait V3 vingt-cinq fois V1. La première colonne reste. La deuxième colonne devient 0,1,3. La troisième colonne devient 0,23, euh, 20-10 plus 2, 20-8. On voit que ces deux vecteurs ne sont pas collinières. Voilà. Vérifions-le. Je prends V3 plus 3, V1. Et j'obtiens la matrice 1,0,2. 0,1,3. Et 0,0, moins 8 plus 9,1. J'ai surdonné la matrice et je vois que le rang du système vérifioleur, c'est le nombre de colonnes qui restent. Donc, il est égal à 3. Le rang de la famille F est égal à 3. Ça veut dire en particulier que cette famille de trois vecteurs engendre un sous-espace de dimension 3. Le seul sous-espace de dimension 3 dans R3, c'est R3 lui-même. Le sous-espace vecteuré engendré par la famille F, c'est tout simplement R3. C'est une famille libre, c'est une famille génératrice, donc c'est une base de cartes. Maintenant, la prochaine question c'est de donner une base de sous-espace engendré. On a en même trois possibilités de répondre. Tout d'abord, la solution que je préfère en fait. La base de sous-espace engendré peut être tout simplement dans la base canonique 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Parce que c'est que c'est une base et c'est peut-être la meilleure base de R3. Alors, dans cette base, les coordonnées de vecteurs sont exactement les coordonnées qu'on voit. Les coordonnées de vecteurs x, y, z dans la base canonique sont exactement x, y, z. c'est la définition de la base canonique. Vous pouvez répéter ça pour chaque lecture. Mais, vous voyez, il y a aussi une autre possibilité. On peut prendre la base B2 qui est juste les trois colombes qu'on obtient. parce que c'est aussi une base, c'est aussi un système, une famille de vecteurs qui engendre exactement le même espace. On peut aussi trouver les coordonnées de chaque vecteur initiale dans cette base, pas de souci. Il y a juste quelques faciles équations à résoudre. Je ne vais pas le faire parce qu'il y a des solutions qui sont meilleures. Cette solution n'est mieux que ça. Et aussi, peut-être, cette solution n'est mieux que ça. C'est une base qui est beaucoup plus moche que la base canonique, mais elle a un avantage sérieux. Si on a besoin d'exprimer les coordonnées de ces vecteurs, de ces vecteurs dans cette base, alors les coordonnées sont exactement en 0,0 pour la première vecteur parce que c'est la première vecteur de la nouvelle base. 0,1,0 et 0,0,1 pour la troisième vecteur. Donc, c'est la base qui peut être raisonnable si on a besoin de travailler avec exactement les trois vecteurs qu'on a ici. et peut-être quelque chose qui est lié aussi vecteur. Mais en tout cas, il y a au moins trois possibilités de répondre à cette question. Je préfère juste la base canonique si je demande de donner une base de son espace vecteur engendré et c'est son espace R3. Je vais passer de nouveau pour considérer la troisième question. Cette famille, c'est quelque chose de trivial. Vous pouvez voir qu'on a trois vecteurs collinières. Donc, tous les vecteurs sont sur la même droite. On va voir aussi que si j'écris la matrice et les chelons en colonne, je prends V2 plus V1 et V3 22 V1, j'obtiens tout de suite la première colonne qui reste et deux colonnes nulles. Comme il me reste une seule colonne non nulle, ça veut dire immédiatement que le rang de cette famille est égal à 1, c'est la dimension de son espace engendré. Ça veut dire aussi que l'espace vecteuré engendré par la famille F, c'est aussi le sous-espace engendré par une seule vecteur en 2, 1, que sous-vecteur c'est la base de notre sous-espace. La base contient une seule vecteur, c'est normal, c'est quelque chose de bien assez inclus. c'est la vecteur F, alors les coordonnées de chaque vecteur dans cette base sont exactement le coefficient de F parce que toute vecteur de notre sous-espace est ton F. On se calère alpha fois ce vecteur F. en particulier, je vois que 1, 2, 1, c'est exactement une fois F. Donc, ces coordonnées c'est juste 1, c'est une vecteur de longueur 1 dans cette base B. C'est tout à fait normal, les vecteurs de longueur 1 existent. je peux mettre des parenthèses pour souligner que c'est un vecteur ou pas si c'est mal en ce cas-là. Les coordonnées du deuxième vecteur je suppose que vous pouvez déjà dire c'est juste ma raison et les coordonnées du troisième vecteur 2, 1, 2, ou la vêtement 2. Comme ça. C'est tout. C'était le cas facile mais juste ça ne doit pas vous étonner qu'on est dans le cadre 3 mais si on est aussi dans un sous-espace de dimension 1 dans ce sous-espace la position de chaque vecteur est complètement décrite par un seul paramètre qui est la seule coordonnée de cette vecteur dans la base B. Maintenant à la fin je répète que on peut obtenir le rang en achetant en ligne et en colonne. Si on nous demande le rang si on a la question quelle est le rang d'une famille de vecteurs on doit échelonner normalement mais ça dépend de ce qu'on demande de plus. Si on demande une équation cartésienne et peut-être d'une relation de lumière et le lien des vecteurs alors ça va mieux échelonner en ligne si on nous demande une base du sous-espace engendré alors ça va mieux échelonner en colonne. Parfois il faut choisir dans des deux directions mais c'est rare normalement dans la plupart de cas vous avez un des deux deux types de questions et vous pouvez choisir la méthode qui convient le mieux. C'est tout. Merci.